Bonjour à tous, nous allons maintenant passer à la table ronde consacrée à la construction des mythes nationales en Ukraine, à la question aussi de l'écriture de l'histoire et des questions de mémoire qui sont actuellement une des problématiques dans l'actuel conflit en Ukraine. Je vais vous présenter, nous accueillons aujourd'hui Eric Honnoble, vous êtes historien, vous enseignez à l'Université de Genève, vous avez établi plusieurs programmes sur l'Ukraine et l'Europe centrale, vous travaillez sur l'histoire de l'Ukraine au cours du XXe siècle, votre thèse avait porté sur les communes comme forme d'utopie révolutionnaire, vous avez produit de nombreux travaux sur l'histoire de la Révolution en Ukraine et sur la société soviétique dans l'Ukraine des années 1920 et 1930. Glyb Vyshyslavsky, vous êtes artiste, historien de l'art, après avoir fini l'Institut polygraphique de Moscou, vous avez été l'un des fondateurs de l'Union Internationale des Artistes Club Hadin à Moscou dans les années 90, fondateur et rédacteur en chef de la revue Terra Incognita dans les années 90, vous travaillez depuis 2003 au sein de l'Institut des problèmes de l'art contemporain. Vous avez participé notamment à la 50e Biennale de Venise, produisant un art de l'installation, vous avez à partir de 2006 participé au groupe Contrabanda, Contrabanda, pratiquant le street art, vous avez aussi produit de l'art visuel et numérique avec le groupe Geveja. Vous avez été curateur de nombreux projets dans de nombreux pays européens, notamment en France, en Italie, en Suède, en Allemagne, pour n'en citer que quelques-uns. Iréna Dimitricin va peut-être nous rejoindre, mais nous n'avons pas de nouvelles pour l'instant. Vita Soussac, vous êtes historienne de l'art, vous êtes spécialiste des avant-gardes en Ukraine, vous avez dirigé le département d'art moderne européen de la Galerie nationale d'art de la ville de Lviv, entre 1992 et 2016, experte pour la Fondation culturelle ukrainienne au ministère de la Culture de l'Ukraine. Vous êtes également membre de la Swiss Academic Society for East European Studies, du Polish Institute for World Art Studies et du comité de l'Ukraine de l'ICOM. On mentionnera votre ouvrage publié en français aux éditions Rodovide, Les artistes ukrainiens à Paris, 1900-1939. Vous avez contribué à la prise de conscience d'un art et d'une avant-garde ukrainienne distinctes de l'avant-garde russe ou soviétique. Je vous laisse la parole. Vous pouvez successivement présenter différentes présentations. Iréna Dimitricin aurait dû, je pense, vous modérer, mais vous avez la liberté totale. Allô ? Bonjour. Bonjour. Je commence première parce que mon train de départ a bien été tôt. Merci beaucoup pour votre attention pour l'Ukrainien. Merci pour l'organisateur, pour l'aide de la culture ukrainienne. C'est très important maintenant parce que cette guerre, c'est pas seulement contre l'armée, c'est contre la culture aussi, contre la langue, contre la coutume de vie. Et c'est très important que votre attention, et c'est pas seulement moi qui dis ça, c'est mon collègue d'Institut de recherche de l'art contemporain. et mon présentation, c'est l'art visuel ukrainien. C'est dur à peu près dix minutes. Si vous avez des questions, après, s'il vous plaît, parce que je pars avant de finir cette réunion. Vous pouvez lire tout parce que mon français ne sont pas forts. Merci. 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 て vous êtes historienne et traductrice de l'Ukrainien, maîtresse de conférence à l'inalko. Vos travaux portent sur l'histoire de l'Ukraine et les littératures au XXe siècle. Parmi les nombreux ouvrages que vous avez traduits et publiée une anthologie d'udon de base au sein de la collection Présence ukrainienne que vous avez créé avec Jaroslav Lesbedinsky en 2001 afin de faire connaître la littérature ukrainienne en France et en Europe. dans la même collection vous avez publié deux ouvrages consacrés à la famine du Holodomor dans les années 30 en 2016 et en 2018 et vous avez co-dirigé avec Galia Ackermann en 2021 une anthologie de textes autour de Tchernobyl, vivre, penser, figurer je vous laisse donc la parole pour commencer Glyb vous vouliez commencer je pense que c'est voilà on peut je pense que je prends un peu l'initiative parce que tout le monde est perdu mais c'est la mythologie Glyb Vyshyslavsky l'artiste de l'Ukraine il juste montrait les oeuvres d'art ukrainien des années 90 et montrait cette vraiment scène riche et productive et cette quantité des artistes qui est investie déjà dans le développement de l'art ukrainien contemporain et bon si vous avez les questions vous pouvez poser parce que Glyb doit partir, il a le billet à 4 heures, c'est pourquoi c'est tellement 8-8-8, mais on a profité s'il y a des questions on peut poser sinon on peut développer par exemple et parce qu'on a le représentant d'histoire de la littérature mais aussi des Cossacks et moi comme représentant d'histoire de l'art je pense que nous pouvons faire nos présentations l'un après l'autre et bon Cossacks c'est un peu en avant que 20ème siècle Irina mais s'il y a les questions à Glyb Stéphane je pense que vous pouvez aider avec les 30 ans les questions maintenant d'accord bonjour je voulais vous demander par rapport à toutes les illustrations que vous avez montrées toutes les photos de peinture et d'oeuvres d'art je suis allé à Kiev de très nombreuses fois je connais certains des musées historiques mais je ne connais pas de musée d'art moderne à Kiev de musée qui soit équivalent à ce qu'on peut trouver en Europe où on aurait une présentation beaucoup plus précise c'est peut-être mon ignorance je suis désolé j'ai peut-être raté des choses essentielles mais du coup en particulier avec les événements historiques qui ont lieu en ce moment est-ce qu'il y a cette volonté c'est peut-être un manque de moyens aussi ou de lieux à Kiev ou ailleurs en Ukraine où vous pourriez avoir un musée national d'oeuvres contemporaines ukrainiennes aujourd'hui pas de musée d'art contemporain à Ukraine c'est aussi un peu mythologie mais il existe l'initiative de quelques personnes il existe lieu où on présente l'exposition de l'art contemporain ukrainien et il existe musée d'art moderne où de temps en temps on ouvre l'exposition de l'art contemporain il y a aussi il y a aussi l'initiative d'un milliardaire à Pintiouk il crée 100 d'art contemporain à Kiev mais c'est pas musée c'est présentation de collections privées malheureusement musée avec présentation systématique n'existe pas pas encore merci alors je ne suis pas du tout spécialiste mais je pensais en effet au Pintiouk Art Center mais aussi à l'arsenal oui oui c'est aussi un système d'exposition mais avec des expositions d'art contemporain donc dans l'ancien arsenal de Kiev qui était en plus un lieu mémoriel soviétique parce qu'il y avait eu une insurrection bolchevique il y a eu la mise en place de l'arsenal de l'art avec des expositions régulières et j'y pense parce que c'est sur les périodes qui m'intéressent mais je l'avais malheureusement loupé mais il y avait une grande exposition et je ne vais pas retrouver le nom de l'artiste mais un grand artiste des années 20 des années 10-20 une grande rétrospective qui avait fait date il y a un peu avant le Covid oui 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 alors je vais rester sur ma présentation s'il s'est parti Merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette table ronde et pour cette invitation sur les mythes en Ukraine. Je propose un sujet de mythe kozak en Ukraine. Pour notre liberté, nous donnerons nos âmes et nos corps et prouverons, frères, que nous sommes de la lignée kozak. Ce sont des paroles de l'hymne ukrainien et ces paroles illustrent parfaitement la place du mythe kozak en Ukraine. Il s'agit bien d'un mythe fondateur où les kozaks sont les ukrainiens et les ukrainiens sont les kozaks. Comme tel, ce mythe repose sur des éléments réels mais interprétés comme un passé glorieux afin d'en faire un récit national, fondateur et valorisant qui légitime l'existence nationale. L'histoire des kozaks commence en Ukraine, la première mention du mot kozak date du XIIIe siècle dans un document de colonie italienne en Crimée. C'est l'occasion de rappeler que la Crimée et le sud de l'Ukraine étaient d'une part les comptoirs grecs mais aussi les colonies notamment vénitiennes ou génoises. Il y avait des comptoirs génois. Les kozaks s'installent dans le bas de Dniepr dès le XVe siècle et c'est au XVIe siècle que apparaît la Sitch Zaporoq, l'installation des kozaks sur l'île de Hortetia, au milieu du Dniepr. Le fondateur symbolique de la Sitch est un mania polonolituanien, Bayda Vesnevetsky. Et donc c'est avec cette apparition, cette installation dans une place forte à Hortetia que commence l'histoire de la kozakrie et qui donnera naissance à cette communauté particulière qui sont les kozaks Zaporoq, au-delà des rapides du Dniepr. Dès cette époque, les kozaks sont en fait une communauté guerrière qui vit d'une part du prix de sa labeur mais aussi vend ses armes, ses bras à telle ou telle force donc s'alliant au gré de leurs intérêts soit avec les ottomans, soit avec les polonais, soit avec les russes. Et c'est justement pour les attacher à son service que le roi de Pologne leur propose de venir à son service ce qui crée une stratification, donc apparaît déjà une kozakrie enregistrée ceux qui reçoivent une solde du roi de Pologne donc cela crée deux forces, si vous voulez, la kozakrie au service dotée de soldes donc les recevants de l'argent et des terres et puis les kozaks libres qui continuent à vivre au gré de leurs intérêts. C'est au XVIIe siècle que ces kozaks qui étaient au service de la Pologne qui s'étaient déjà formés en une véritable élite ayant à la fois la protection des écoles, la création de l'académie Moïla en 1615 érigé aussi, ce qui est très important par la suite, un protecteur de l'orthodoxie qu'au milieu du XVIIe siècle, le chef des kozaks de l'époque, Bogdan Khmelnytski décide de prendre son indépendance vis-à-vis du roi de Pologne donc commence ce qui est entré dans l'historiographie ukrainienne la guerre de libération nationale alors la version et la présentation est différente dans l'historiographie polonaise mais surtout dans l'historiographie juive et c'est à partir de ce moment-là que les kozaks se détachent de la Pologne et essaient de se rallier temporairement dans leur esprit avec le tsar de la Moscovie cette alliance va rester inchangée au gré des circonstances et c'est vers la fin du XVIIe siècle que la Pologne et la Russie se partagent l'Ukraine donc la Russie récupérant la rive gauche du Dnieper avec les unités kozaks qui vont être donc le territoire va être partagé en fonction des régiments kozaks et cet état s'appelle l'Etmana donc on a toujours ces deux entités les kozaks politiques en quelque sorte qui ont déjà une élite qui ont leurs différents responsables et une véritable organisation militaire et civile et de l'autre côté les kozaks Zaporog qui vivent uniquement du fait des armes les deux parties se trouvent sur le territoire de l'Empire russe et donc l'Empire russe les intégrant dans son sens cherchant à les intégrer en effaçant la moindre particularité abolit d'une part l'état kozak, l'état ukrainien, l'Etmana en 1665 et dix ans plus tard en 1775 détruit la siege Zaporog en la déplaçant du côté du Kuban donc vers le Caucase donc à la fin du XVIIIe siècle et j'arrête là sur les faits historiques la kozakerie ukrainienne disparaît en tant que fait réel et commence son mythe donc bien sûr dans ce mythe qui va être l'apanage de l'historiographie ukrainienne on va mettre en avant différents aspects les historiens du courant socialiste vont mettre en avant le côté égalitaire de l'organisation des kozaks d'autres vont parler de leur côté anarchique en invoquant leur incapacité justement de s'organiser source de nombreux problèmes mais tout cela est donc relève de l'histoire et puisque notre objectif c'est la discussion des mythes donc concentrons-nous là-dessus selon Georges Schöpflin le mythe est un des moyens par lequel une nation établit et rend audible les bases de son existence son cadre moral et son système de valeur en ce sens le mythe est une somme de croyances transcrite dans un narratif dans lequel la nation se représente sans aucun doute le mythe est une perception plus qu'une vérité historique les membres de la communauté peuvent être conscients que le mythe qu'ils acceptent n'est pas tout à fait exact mais puisque le mythe n'est pas l'histoire ça n'a pas d'importance c'est le contenu du mythe qui compte non son exactitude historique on peut invoquer aussi Anthony Smith qui disait qu'en retournant vers les bases en nous purifiant des impuretés et du présent pleuréluisant et ambigu par le biais du retour au passé glorieux et de ses exploits historiques nous pouvons nous débarrasser de notre médiocrité et entrer dans la vraie destinée de notre communauté l'identification avec un passé idéal nous aide à transcender le présent des figurés incommodes et à doter nos vies individuelles d'une portée plus importante dans une union qui surmontera la mort dissipera la futilité donc j'ai cité ces deux langues phrases pour vous expliquer que la mythologisation de son passé n'est pas l'apanage des Ukrainiens uniquement mais qui est propre à toutes les nations pour les Ukrainiens la récupération du mythe kozak commence avec la première oeuvre littéraire ukrainienne cette première oeuvre littéraire ukrainienne est l'Enéide de Ivan Kotlarevs qui est rédigé en 1798 qui apprend la trame antique de l'épopée de Virgile pour transposer la narration de la Grèce ou de Rome plutôt vers l'Ukraine puisque l'Ené est un kozak et donc la Troie détruite c'est la personnification de cet état kozak qui a disparu mais dont la restauration est promise et donc quelque chose qui doit advenir dans le futur tout autant que les Troïens étaient les ancêtres mythiques du peuple romain les kozaks dans cet Enéide travesti de Kotlarevs qui étaient les ancêtres mythiques du peuple ukrainien qui un jour devaient retrouver son état et là je vous ai donné deux couvertures donc celle-là vient d'un graphiste d'un peintre ukrainien fondateur de l'Académie des sciences ukrainienne en 1918-19 Georgi Narbut et qui a choisi de représenter Ené dans les habits baroques donc richement parés et voici une autre couverture qui date déjà de l'époque soviétique d'un graphiste donc Ivan Bazilevitch et ici on voit très bien cette récupération déjà de vêtements d'abord de couleur rouge et ensuite d'un vêtement plus démocratique représentant donc plutôt cette égalité et démocratie kozak un autre effet important dans l'instauration du mythe kozak était un autre texte qui s'appelait Historia Russov ou de la petite Russie l'histoire de la Russe ou donc de la petite Russie première mention en 1828 il s'agit d'un pamphlet anonyme il y a toujours des discussions sur son attribution c'est un pamphlet politique qui décrivait en fait qui reprenait l'histoire de l'Ukraine de la Russe de Kiev de cet état médiéval jusqu'à 1769 le texte mettait l'accent sur cette continuité historique entre l'état médiéval de la Russe de Kiev et l'état kozak dès lors le mythe kozak devient en fait la pierre angulaire de l'identité ukrainienne dans l'histoire moderne ce texte est un texte clé dans le processus de transformation de la kozakrie depuis l'expérience réelle en un mythe historique et national qu'elle contient tous les éléments du mythe fondateur l'origine l'âge d'or le déclin et la renaissance mais aussi l'affirmation de la gloire militaire et l'ethnogénèse les deux piliers qui ont conditionné une création nationale ukrainienne se basant sur des exceptions historiques et culturelles si dans l'esprit des auteurs c'était avant tout une question d'origine particulière et noble des kozaks puisque le texte a eu une très grande diffusion dans le milieu de ces nobles de l'empire russe déjà mais d'origine ukrainienne venant d'Ukraine et donc c'était pour eux une façon de gagner une place au sein de cet empire russe par la suite la signification de ce texte s'apportait à dépasser les dessins initiaux de ces créateurs et chaque nouvelle génération réinterprétait le texte en fonction de ses besoins problèmes et modèles de leur identité sociale et nationale en mutation ainsi au 19ème siècle j'ai déjà évoqué ces historiens des courants socialistes parler plutôt de la dimension égalitaire et démocratique des kozaks d'autres comme les pins qui mettaient en valeur plutôt leur organisation étatique en faisant de leur état l'embryon de futurs états kozaks ce texte a peu servi des historiens mais il a en revanche été le fondement de ce mythe ukrainien et c'est donc ce prétendant le véritable héritier de cette rousse que ses descendants des familles nobles ukrainiens ont lancé un défi à l'empire et qui par la suite va donc mener vers les révindications politiques au début du 20ème siècle ce texte était aussi exceptionnel parce qu'il alliait les idées des lumières les idées européennes et notamment la philosophie française avec la tradition des chroniques kozak d'où l'accent mis sur la liberté nationale la résistance face à la tyrannie la primauté de droit et l'esprit comme principal directeur du développement historique l'application de ce mythe kozak va être observée tout au long de l'histoire ukrainienne et la première des applications arrivera en 1917 lorsque l'Ukraine tentera pour la première fois au 20ème siècle de retrouver son indépendance pour mémoire donc il y avait plusieurs forces qui s'affrontaient d'abord les forces ukrainiennes ensuite les forces de l'empire russe qu'on appelle les forces les blancs et les rouges qui étaient donc les représentants du courant bolchevique chacune de ces forces avait fait référence au kozak c'est à dire que soit c'était dans les dans les dans les dans les dans leurs éléments militaires dans l'organisation militaire dans le commandement soit l'évocation de ce de ce passé kozak les bolcheviques bien sûr ont créé des kozak rouges les les socialistes et les unités de pet loura donc on avait on avait pris le titre de l'otaman mais il y avait aussi les donc les unités de marron qui ont repris ce titre d'otaman en prenant de nouveau cette référence à la à l'organisation kozak à l'époque soviétique le mythe kozak avait deux versions nationaliste et soviétique la première appelée à la lutte pour l'indépendance de l'ukraine la préservation de son identité culturelle et nationale face au rouleau compresseur de la russification menée par le pouvoir officiel et à ce titre ce mythe était combattu la deuxième exploiter la dimension égalitaire les kozaks en tant que défenseurs des pauvres contre les riches exploitateurs mais aussi l'union avec la Russie avec un accent particulier sur les pour ses aspects anti-polonais et l'union avec la moscovie donc en 1654 je rappelle que c'est en 1954 que les 300 ans de cette union ont été fêtés en grande pompe et 1954 c'est la date du transfert administratif de la crimée de la Russie vers l'ukraine donc au moment de l'accession à l'indépendance les kozaks le mythe kozak était sans doute celui qui était le plus propre à être exploité pour les besoins d'une Ukraine indépendante donc jeune état peuple ancien les kozak étaient présentés comme porteurs non seulement de l'identité ukrainienne mais aussi de la tradition étatique tradition qu'il fallait par conséquent non pas tant créer mais restaurer il y a eu à l'époque une pléthore de publications à la radio on lisait on lisait les textes de Yavornitsky par exemple on a fêté en grande pompe les 500 ans de la fondation de la siege Zaporog en 1990 c'était vraiment un énorme rassemblement qui montrait déjà cette montée de l'identité d'identification ukrainienne et il y a eu depuis de nombreuses célébrations réconstructions autour de la de la kozakrie autour des symboles et le symbole qui est resté c'est notamment ce symbole du pouvoir de Littman qui est la masse kozak qui est brandie à chaque fois qu'un président ukrainien accède au trône donc la cérémonie devant le parlement ukrainien se déroule non pas avec les légions d'honneur comme en France mais avec cette masse qui va être brandie donc là vous avez le président Kuchma le président Viktor Yanukovitch qui était férus d'histoire excusez-moi Yushchenko Victor Yushchenko qui est férus d'histoire et qui donc a plus de déférences pour cette boule ava donc cette masse kozak vous voyez Viktor Yanukovitch qui montre donc qui est très fier de la brandir puisqu'il a accédé à ce poste du président à la deuxième tentative Petro Poroshenko en 2014 et bien sûr le président actuel Volodymyr Zelensky et c'est là qu'on voit qu'il y a deux symboles donc il y a d'une part la Bible vous voyez le nom volume et d'autre part cette masse kozak qui sont les deux symboles du pouvoir présidentiel en Ukraine je voudrais vous représenter également une enseigne qui est de la plume du peintre que j'ai évoqué tout à l'heure de Narbut donc là on est dans les années 1910 1920 1918 1920 le kozak est un représentant de l'Ukraine également dans une représentation iconique qu'on appelle le kozak mamai qui est donc pourquoi on l'appelle cela une icône parce que toutes les représentations tous les éléments sont présents et obligatoires donc ce kozak est assis en tailleur et on voit ici les influences orientales indéniables probablement personne ensuite il y a toujours une bandura donc cet instrument de musique son fidèle compagnon le cheval une arme donc une sabre accrochée à l'arbre et sa bouteille d'alcool absolument donc un élément incontournable et voici l'élément la représentation actuelle de ce kozak mamai où vous voyez le cheval est remplacé par un blindé le sabre est remplacé par une arme automatique la bouteille d'alcool est remplacée par une boisson énergisante bien reconnaissable une autre représentation du kozak puisque en période de guerre cette évocation à la kozakrie défenseur de la patrie devient extrêmement importante et voici une représentation actuelle du kozak qu'est-ce qu'il porte le javelin donc cette arme anti-char ou bien un autre ça c'est vraiment une représentation très très récente où le kozak mamai est avec son arme avec sa grenade et cette incitation keep calm and stay strong je voulais juste vous montrer cette image bien évidemment qui cherche à évoquer le kozak mamai qui est vraiment une photographie de ces trois derniers mois mais je voulais également vous montrer ça marche pas vers le bas et ça c'est l'évocation du kozak mamai de la république socialiste soviétique d'Ukraine où on dit je suis mamai prolétaire mamai ne me touche pas bourgeois donc on joue sur la phonétique mamai bourjouille et bien évidemment ce kozak a d'une part l'arme d'autre part le marteau la focie et un livre ensuite il y a bien évidemment toute l'évocation des kozakries autour de la musique ce groupe là essaie de restaurer et vraiment de reconstruire les chants kozak aussi bien de l'époque de la noblesse que les chants populaires mais vous avez également ce qui est l'apport de l'Ukraine à la word music le rock kozak qui récupère plutôt les éléments vestimentaires dans la kozakrie donc là c'est le groupe qui s'appelle Haidamak vous avez un autre groupe qui se réfère à la kozakrie mais vous avez également les danseurs avec Madonna qui s'appelle Kazaki et qui danse en talons aiguilles mais c'est également une référence à la kozakrie lorsque l'Ukraine veut présenter son avion Antonov donc le fleuron de son industrie et bien c'est avec la d'une part il y a les ingénieurs mais de l'autre côté vous avez les danseurs Verovka il y a également bien sûr une pléthore de livres des dessins animés etc et donc ça c'est un dessin animé encore de la fin de l'époque soviétique comment les kozak jouent au foot libérer leurs fiancés vous avez bien évidemment cette évocation maintenant quand les militaires ukrainiens ont trouvé un portail dans un village et bien ils ont reproduit cette image mais plus que ça lorsque l'Ukraine dépose sa demande à l'Union Européenne donc la demande d'accession la photo était donc c'est la photo d'en bas et les ukrainiens ni un ni deux ont vu tout de suite l'évocation entre un gros en quelque sorte un grand et un petit malin et bien Zelensky qui est entouré de son chef du parlement et du premier ministre ukrainien vous avez également les arts martiaux qui ont fait leur apparition le boyovihopak où on a donc élaboré les gestes donc c'est à mi-chemin entre capoeira et l'art martial je vais très vite il y a bien évidemment l'évocation dans les chocolats dans l'eau de vie donc tout ce qui est attribué dans la mayonnaise les différents effets donc bien évidemment beaucoup de restaurants un boxeur à quoi il doit ressembler bien sûr à un Cossack avec cette masse et surtout cette coiffure mais également lorsque pendant la révolution orange on fait des posters armez-vous de la liberté cette simple virgule de cette bulle évoque déjà donc sans qu'on parle des Cossacks on voit cette mèche de cheveux symbolique et bien évidemment on comprend qu'il s'agit de cette évocation Cossack ça c'est une affiche de 2012 lorsque l'Ukraine et la Pologne ont accueilli l'Euro 2012 donc ça c'est donc un les gâteaux français qui avaient donc chaque pays était représenté par une magnète je vais très très vite sur la période romantique qui a récupéré les Cossacks bon et bien écoutez je voilà il y a eu des représentations de Mazepa par Chassériot Géricault et les il y a eu bien sûr les romantiques en peinture en musique avec Tchaïkovski et Liste et en en littérature avec Mazepa de Victor Hugo et je voulais terminer sur ce tableau donc le tableau de Ripin qui était choisi en image à notre rencontre donc ce tableau vous avez pu sans doute le voir au Petit Palais il y en a deux versions celle-là c'est la version du musée russe de Saint-Pétersbourg une version de Khark qui Ripin est revenu à ses origines Cossacks et à l'histoire de la lettre écrite par les Cossacks aux Sultans qui serait sans doute une lettre apocryphe mais qui a eu beaucoup de très répandue et a d'une part été courante dans l'Empire russe aussi bien dans les milieux ukrainiens que dans les milieux russes parce que grâce à Gogol l'émite Cossacks a servi en fait les deux parties aussi bien l'historiographie ukrainienne et n'a pas été antinomique avec l'Empire russe et donc ce tableau de nouveau est repris aujourd'hui en Ukraine avec les militaires donc ça c'est une image de 2015 il y a également l'image plus récente de Yuri Bilak mais la dernière image cette image a été postée par l'ambassade des Etats-Unis c'est un poste de l'ambassade des Etats-Unis lorsque Biden a signé les 40 milliards de dollars de l'endlease pour l'Ukraine donc l'image parlait d'elle-même et était évidente pour tout le monde et je terminerai par cette réponse de Kozak Zaporog qui avait été jouée par Guillaume Apollinaire dans son recueil alcool que vous retrouverez et la dernière chose donc je reviens à l'énéit de Kutlarevski et c'est dans le contexte de la guerre que ce quatrain devient extrêmement important où de nouveau les militaires ukrainiens sont associés à ces Kozaks qui hier comme aujourd'hui défendent leur terre voilà merci je suis désolée pour vous faire de votre collègue Eric merci 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 alors pour parler des mythologies je vais me limiter à celles qui sont au service de cette guerre parce qu'autrement le sujet est beaucoup trop vaste je vais reprendre ce que disait Irina Dmitrichin sur la construction des imaginaires nationaux il y a un travail d'un historien britannique qui est fondamental là dessus qui a été traduit en français sous le titre de l'imaginaire national alors que le titre original qui est plus radical c'était carrément les communautés imaginaires c'est à dire considérer que les nations étaient en effet construites autour des mythes et avec un processus qui a été analysé par d'autres historiens britanniques à la même époque d'invention de la tradition et donc avec toujours l'idée que ce qu'on va considérer aujourd'hui comme quelque chose remontant à la plus haute antiquité est très souvent une construction et en particulier les nations le phénomène national étant quelque chose qui a allez on va dire 250 ans au maximum et comme disait Irina Dmitrichin un tel propos ne s'applique pas seulement à l'Ukraine mais aussi évidemment à la Russie à la France à la Suisse etc. Alors dans les mythes utilisées pour préparer cette guerre on a un matériau assez extraordinaire avec le texte de Vladimir Poutine qui a été publié en juillet 2021 sous le titre de l'unité historique des russes et des ukrainiens c'est un texte d'une bonne vingtaine de pages je vais en retenir seulement un élément et de ce point de vue là nos exposés vont être très complémentaires parce que j'ai choisi de ne pas parler des Cossacks mais de la Russie donc Vladimir Poutine affirmant les russes, les ukrainiens et les biélorusses sont les héritiers de l'ancienne Russie qui a été le plus grand pays d'Europe les tribus slaves et autres étaient unies par la même langue unies par la foi orthodoxe cela détermine aujourd'hui encore dans une grande mesure notre parenté il y avait eu une réponse humoristique du président Zelensky qui avait dit qu'il enviait le président d'une si grande puissance d'avoir autant de temps à consacrer à des recherches aussi sérieuses parce qu'encore une fois le président de la Russie qui sort une dissertation historique de vingt pages c'était quand même assez extraordinaire en soi mais il y avait eu aussi une réponse de fond de l'Académie des sciences d'Ukraine alors quel est l'enjeu ? l'enjeu c'est qu'on avait le plus grand état d'Europe vers le dixième siècle qui avait pour capitale Kiev qui s'étendait du lac Ladoga c'est à dire qu'on est aux confins de la Finlande actuelle jusqu'aux confins de la Pologne, Hongrie, Roumanie actuelle état qui était lié à Constantinople au niveau religieux et qui signifie le basculement des slaves de l'Est dans le christianisme orthodoxe donc c'est quelque chose d'assez fondamental c'est un état qui a été rayé de la carte pour diverses raisons des problèmes de succession interne mais aussi et surtout les invasions mongoles et plusieurs siècles après sa disparition l'héritage mémoriel de cet état est revendiqué par les souverains de Moscovie on ne parle pas de Russie à l'époque et particulièrement c'est Yvan IV plus connu sous le nom d'Yvan le Terrible qui dans le cadre de la construction de son état se fait une titulature ronflante et se dit tsar tsar c'est la déformation de César donc de ce point de vue là il se rattache et à Byzance et derrière ça à Rome et donc tsar par la grâce de Dieu et grand prince de toute la Russie c'est ce qui est la plupart du temps traduit en français par tsar de toutes les Russies ce qui ne veut strictement rien dire donc grand prince de toute la Russie et donc il revendique cet héritage de l'état médiéval ayant Kiev pour capitale encore une fois état qui n'existe plus et ça correspond à des terres qui à ce moment là ne sont pas sous le contrôle de la Moscovie donc on est vraiment dans de l'affichage il reste que la mémoire de cet état est suffisamment marquante que pour que dans sa construction nationale l'intelligentsia ukrainienne s'en revendique aussi alors Irina Dmitrichin avait cité le texte anonyme Historia Russov mais à une période postérieure le premier grand historien on va dire de tradition positiviste ukrainien Mikhailo Khrushchev qui écrit donc une énorme histoire de l'Ukraine russie ce qui est bien une façon de revendiquer l'état médiéval Kievien comme origine de cette construction nationale avec aussi les Cossacks mais je ne reviendrai pas là-dessus alors le problème de ces constructions là c'est qu'on est dans des lectures rétrospectives de l'histoire et là j'enseigne à Genève mais je suis citoyen français ça me rappelle toujours mon étonnement de jeune homme quand j'ai découvert que la capitale de l'Empire de Charlemagne était en Allemagne ce qu'on ne m'avait jamais vraiment dit clairement dans mes années d'école pour moi c'était une évidence que Charlemagne était un souverain français et donc justement le problème c'est que poser la question de savoir si Charlemagne était français ou allemand n'a aucun sens vu qu'à l'époque de Charlemagne il n'y avait ni France ni Allemagne donc poser la question de savoir si la Russie de Kiev était un état russe ou un état ukrainien n'a pas plus de sens on est toujours dans une lecture rétrospective alors justement donc là c'était sur un mythe utilisé pour préparer la guerre actuelle là ce qui m'intéresse actuellement c'est comment la guerre actuelle produit elle-même des mythes c'est devenu une évidence en tout cas en Occident que la guerre actuelle est la répétition de conflits plus anciens or à y regarder de plus près je pense qu'on peut affirmer que la guerre actuelle est la première qui oppose dans l'histoire un état russe constitué en tant qu'état russe à un état ukrainien constitué en tant qu'état ukrainien je ne suis pas du tout en train de dire que les relations ukraino-russes ont été un long fleuve tranquille depuis des siècles mais par contre sous forme d'une guerre d'état contre état c'est une première parce qu'à quoi est-ce qu'on avait pu assister jusqu'à présent on avait pu assister à une répression dans le cadre de l'empire russe contre les mouvements nationaux et particulièrement ukrainiens alors ça c'était parce que justement en Russie la construction nationale s'est faite autour de l'état c'est à dire que ce qui compte et c'est très sensible d'ailleurs dans la prose de Vladimir Poutine c'est moins l'aspect d'un peuple c'est beaucoup plus l'aspect d'une construction étatique et dans le cadre de cette construction étatique le poète national Shevchenko avait été exilé pendant 10 ans à la fin du 19e siècle c'était carrément l'édition et l'instruction en ukrainien qui était interdite et même le mot d'Ukraine était interdit dans l'empire russe il fallait dire petit russe ou petit russien en français au 19e siècle on traduisait par petit russien mais il s'agissait d'une répression à l'intérieur d'un état pas d'un choc militaire entre deux forces à l'époque soviétique on a aussi une répression alors particulièrement dans les années 30 autour de la collectivisation forcée et a fortiori avec la famine de 1932-1933 il reste que là non plus on n'est pas dans le cadre d'une opposition d'état à état ni même de nation à nation en 1933 le parti communiste d'Ukraine est composé à 60% d'Ukrainien ethnique et quant aux autres composantes du parti communiste c'est à dire essentiellement des russes et des juifs ce sont des locaux parce qu'il y a toujours eu sur plusieurs centaines d'années des populations juives, russes, polonaises particulièrement dans les villes donc on peut difficilement définir cette répression stalinienne comme un phénomène purement extérieur d'autant plus que quand il y a eu des guerres sur ces territoires là en fait on a trouvé des ukrainiens des deux côtés de la ligne de front pendant la première guerre mondiale on a vu dès 1914 il y avait une partie de l'Ukraine qui correspond à la région de Lviv actuelle entre autres qui était sous domination austro-hongroise depuis la disparition de la Pologne à la fin du 18ème siècle et donc dans cette armée austro-hongroise il y avait une unité d'à peu près 2500 hommes une unité ukrainienne il reste que cette unité ukrainienne n'était pas une armée nationale ukrainienne c'était une unité ethnique au sein de l'armée austro-hongroise c'est à dire qu'elle n'était pas là pour servir la nation ukrainienne mais pour servir la couronne des Habsbourg et après le renversement du tsar dans l'empire russe en 1917 on a vu une ukrainisation des unités ukrainiennes dans l'armée russe et donc ça veut dire qu'en 1917 on a pu avoir sur le front des soldats qui portaient la même cocarde ukrainienne les uns dans l'armée austro-hongroise les autres dans l'armée russe qui se combattaient les uns les autres la période révolutionnaire là aussi il est assez difficile de dire qui est de quel côté en 2014 il y avait un groupuscule qui avait fait une action un peu provocatrice avec cette banderole intitulée armée rouge médine ukraine qui reproduisait les effigies d'un certain nombre de bolcheviques ayant étant nés et grandis en ukraine je vais prendre simplement un exemple aujourd'hui tout le monde parle et connaît la ville de Mykolaïf donc au sud ouest de l'Ukraine c'est la ville où Trotsky a fait ses années de lycée et lui-même a grandi dans la région de Kharsan pendant la seconde guerre mondiale alors évidemment avec la propagande russe on a beaucoup entendu parler des nazis ukrainiens et il y en avait mais il ne faut pas oublier d'une part qu'il y avait 5 millions d'ukrainiens qui combattaient dans les rangs de l'armée rouge alors là on peut dire qu'ils étaient conscrits ce qui est une réalité sauf qu'il y avait aussi des unités de partisans soviétiques ukrainiens dirigés par quelqu'un qui avait été évidemment mis au pinacle par la propagande soviétique c'est-à-dire Kovpak donc là encore difficile de tracer une ligne où les ukrainiens seraient d'un côté et leurs ennemis de l'autre et quand je parlais de construction de mythes c'est-à-dire cette idée qui a toujours eu que la guerre d'aujourd'hui ne serait que la répétition de conflits plus anciens ça produit des déplacements et des réécritures de l'histoire quelque chose qui m'a particulièrement frappé c'est l'émergence d'une chanson depuis le début de cette guerre en février donc une chanson qui s'appelle l'aubier dans la prairie qui est une chanson de ces unités ukrainiennes de l'armée austro-hongroise et là c'est très intéressant sur la construction des mythes nationaux dans la mesure où c'est la partie qui prend la place du tout c'est-à-dire qu'encore une fois la partie de l'Ukraine actuelle qui était sous domination austro-hongroise c'est l'extrême ouest actuel ces unités de fusillés de la Sitch c'était 2500 hommes donc c'est quelque chose qui si on est on raisonne arithmétiquement est assez peu significatif mais c'est devenu un symbole aujourd'hui et un symbole qui est chanté à l'est de l'Ukraine par des gens dont les ancêtres avaient eux été conscrits dans l'armée russe même type de réinterprétation alors sauf que cette fois là ça se fait du haut vers le bas en Russie le ruban de Saint-Georges donc ce ruban noir et orange en fait c'est une décoration de l'époque tsariste qui avait été reprise par Staline à la fin de la seconde guerre mondiale dans un processus de nationalisation de la guerre les soviétiques appelaient la seconde guerre mondiale la grande guerre patriotique et donc il y avait eu tout un processus de nationalisation et de slavisation et de russification dans le cadre du régime stalinien et donc ce ruban de Saint-Georges avait été utilisé pour la médaille décernée aux soldats qui avaient fait la campagne jusqu'à Berlin donc vous voyez on a un symbole tsariste récupéré par Staline repris à l'époque par Poutine aujourd'hui et dernier point sur la réécriture de l'histoire le concept de dénazification et là c'est quand même assez extraordinaire pour plusieurs raisons déjà parce qu'en Union soviétique on ne parlait pas de nazi aussi étonnant que ça puisse paraître on parlait de fasciste hitlérien le terme de nazi était assez peu utilisé quant à dénazification alors j'ai vérifié la politique de dénazification c'était donc la politique suivie par les vainqueurs en Allemagne à partir de 1945 les soviétiques avaient co-signé ça mais à ma connaissance c'est un terme qui était très peu utilisé et l'emploi de ce terme est quand même assez ironique parce qu'aujourd'hui on sait quand même que la dénazification telle qu'elle a été pratiquée en Allemagne de l'Ouest par les occidentaux a été particulièrement grosso modo les gens qui étaient utiles n'étaient pas dénazifiés et les lampistes l'étaient et donc voir Vladimir Poutine dire nous allons dénazifier l'Ukraine il y avait quand même quelque chose d'assez paradoxal excepté que le sens réel c'est pas ce qu'il a réussi à faire en définitive c'était visiblement de procéder à une répression contre tout ce qui pouvait représenter des têtes qui dépassent et qui de ce point de vue là représentait un danger pour son projet donc voilà une réécriture de l'histoire qui continue jusqu'à maintenant et qui fait qu'on reconsidère le passé à travers le présent ce qui n'est évidemment pas la méthode historienne merci Eric j'ai sorti je dois ouvrir la lumière est-ce qu'on pourrait changer la place bon alors vous voyez ici le titre de notre conférence notre table ronde c'est la construction et la puissance d'une mythologie nationale ce qui est clair c'est que personne ne doute pas que cette mythologie nationale existe personne ne parle est-ce qu'il y a de mythes bons ou mauvais c'est déjà le fait qui est donné dans toutes les cultures et quand on parle de mythes on parle on pense en premier pas que ça c'est une narration c'est quelque chose qu'on raconte c'est une histoire moi je représente le domaine des beaux-arts de l'art visuel et je dois dire qu'à partir du 19e siècle la visualisation des mythes d'histoire et des héros ça commençait à développer augmenter et finalement dominer d'abord c'était lithographie photographie qui a permis de multiplier les images d'histoire au 20e siècle c'était déjà le cinéma c'était la télévision qui aussi donnait la possibilité de visualiser ce qu'on racontait et on lisait avant et actuellement avec l'internet avec ce qu'on nous donne Facebook TikTok Instagram les images vraiment dominent de toute façon nous devons dire qu'aujourd'hui on a énormément plus de spectateurs que de lecteurs et c'est clair que la visualisation des mythes c'est très très efficace et quand je réfléchissais sur ce sujet j'ai pensé qu'on peut faire certaines structures dans quelle direction actuellement les intellectuels la société la société ukrainienne travaille pour travailler avec sa mythologie et on peut dire en quelques directions très très clairement marquées ça c'est attribution et appropriation de ces héros c'est aussi réhabilitation de certains de ces héros et vraiment cette réhabilitation c'est important pas seulement pour l'Ukraine à l'intérieur mais c'est aussi réhabilitation pour les autres contextes pour les les milieux internationaux et puis il faut et ce processus qui se développe c'est déconstruire le mythe soviétique et russe et en même temps c'est l'actualité tous les événements que se passent aujourd'hui c'est aussi le lieu de construction de la mythologie nouvelle et actuelle et maintenant j'aimerais juste montrer quelques exemples et je commence aussi avec ce tableau qui était le signe pour notre table ronde mais j'aimerais rappeler une autre histoire c'est l'histoire qui juste terminée au mois de janvier au petit palais il y avait l'exposition consacrée à Ilia Repin et qui portait le titre Ilia Repin peindre l'âme russe et quand j'ai vu ce titre pour moi pour mes collègues c'était tellement une manipulation pure parce que c'est clair que Repin il était né à Chuhuyev près de Kharkiv cette petite ville était bombardée par les russes récemment que son grand-père était Kozak et quand il travaillait sur ce tableau il était en bon contact avec l'historien ukrainien Dmytro Yavornitsky et il est présenté ici comme ce qui écrit cette lettre et Yavornitsky lui a donné tous les objets parce qu'il avait très riche collection Kozak et ce qui encore est plus intéressant et marquant que ce titre peintre l'âme russe ça n'existait pas quand cette exposition était présentée à Moscou ou à Helsinki c'était ajouté par les je pense les spécialistes ou les conservateurs de petits palais qui voulaient attirer les gens avec ce stéréotype connu ça c'est histoire avec Repin l'autre ça c'est le sujet de l'avant-garde ukrainien j'ai parlé sur ces sujets en achat alors je juste montre vous les portraits des artistes avant-gardistes qui sont tellement connus comme les russes malévitch tatlin archipen kostonya deloney tous ces artistes étaient nés en ukraine grandis en ukraine ils ont reçu leur première éducation et même éducation professionnelle parmi eux il y avait beaucoup qui enseignaient et donnaient ça veut dire ils avaient les élèves et c'est clair dans cette direction appropriation et même donner ces informations dans une scène internationale c'est très important aujourd'hui lorsque le terme mythe évoque quelque chose de mystérieux de réel et c'est probablement la raison pour laquelle on essaie de le traduire en une forme durable les monuments la visualisation sous forme de monuments et de mémorieux est la méthode la plus ancienne et les monuments deviennent importants dans le domaine de la réhabilitation ici je vous montre ce monument de Hethman Ivan Mazepa dans la mémoire collective russe Ivan Mazepa a une réputation ténace de traître il a trahi Pierre le Grand mais pour les Ukrainiens Mazepa a fait la même chose que George Washington que Simon Bolivar que Mahatma Gandhi aux yeux du peuple ils furent des combattants pour la liberté et l'indépendance et c'est ça ce que soulignait le président Poroshenko quand il participait à l'ouverture de ce monument à Poltava en 2016 et je dois dire que cette question de réhabilitation il ne s'agit pas seulement pour les Ukrainiens il faut aussi changer la perception internationale qui était formée par les stéréotypes russes c'est clair que la destruction des mythes soviétiques c'est aussi le processus très actif actuel j'ai juste mention ce qui était lié avec les statues de Lénine Lénine-Apad qui a commencé après Maïdan mais je voulais vous montrer ce monument qui était érigé aux années 80 et c'était l'arche de l'amitié entre deux peuples oui ça c'est au bord de Dnie deux peuples ukrainiens et russes après 2014 c'est cette craque qui était peinte sur cette l'arc ancienne et bon ça c'est déjà l'état actuel c'est clair quand la guerre a commencé l'amitié n'existait plus tellement clair que le frère aîné russe était d'abord décapité et après ce monument on l'a repris et maintenant il porte le nom comme le monument de la liberté c'est ça c'était ce processus au mois du mai il faut dire que les monuments ils sont vraiment les agents très actifs dans la vie actuelle de l'Ukraine et actuellement ça c'est vraiment question des protections c'est devenu très très réel et vous voyez sur le monument à Shevchenko qui était à Kharkiv et comment il était protégé les premières semaines après la guerre et les monuments aussi participent dans cette guerre je vous montre deux photos ça c'est ici c'est un petit monument consacré à Poète Taras Shevchenko qui se trouvait dans un petit village près de Kiev et qui était vraiment tiré par les soldats russes et l'autre c'est la statue de philosophe du XVIIIe siècle Skowroda son musée dans son village natal était détruit par les bombes et la statue aussi était détruite partiellement et vous voyez comment les symboles dans les formes des monuments sont utilisés maintenant parce que c'est tellement facile avec ce qu'on peut faire actuellement avec les images que j'ai trouvé ça dans l'internet mais c'est déjà le dialogue entre deux héros deux statues un demande comment vas-tu normes ça va répond l'autre et ce que je voulais dire c'est encore les exemples comment on utilise les monuments et cette transformation c'est l'histoire avec Vladimir Franz Vladimir Baptiste de la Russie de Kiev ce premier monument qui était érigé à Kiev au 19e siècle et vous voyez le prince porte la croix et le chapeau Poutine en 2017 érige l'autre monument à Moscou pour montrer cette continuité il garde il garde la croix mais il donne une épée à ce prince et alors c'est déjà cette image de l'artiste de Kiev Andriy Yermolen qui s'était il y a une semaine c'était la fête de la ville de Kiev qui aussi parle avec ce statut ce symbole il habille déjà cette gilet parébal et il mit mitraillette il laisse la croix encore une image un dialogue entre le monument des fondateurs de la capitale c'est les trois frères qui cherchent Khoriv et sa soeur Libet et cette transformation actuelle alors vous voyez comment ça c'est vraiment les monuments deviennent des marques symboles reconnaissables de tel mytholotre et les possibilités de visualisation moderne les intègrent dans les nouvelles images qui répondent aux défis de la société ukrainienne d'aujourd'hui et en préparant cette présentation je veux encore vite montrer deux images que vraiment j'ai même oublié que je les avais mais je pense que c'est très significatif ça c'est la carte de la Russie qui était fait qui on pouvait acheter à la maison de libre à la librairie à Nievski Prospect en 2017 c'est ma copine de Varsovie elle était là cet été et elle m'a envoyé elle a dit tu vois qu'est-ce qu'on peut acheter en Russie alors vous voyez ici le territoire de la Russie avec le symbole traditionnel Samavar Balalaïka Matryoshka vous avez là un petit petit détail c'est avec ce bleu et blanc c'est les territoires nouveaux c'est la Crimée mais regardez autour ça c'est les territoires perspectives 2017 je me souviens notre réaction c'était bon mais comment c'est possible c'est tellement stupide mais maintenant je vois que c'était la préparation de tout ce qui se passe aujourd'hui et encore l'autre chose c'est l'oeuvre qui était faite par Jeanne Akadyrova c'est vraiment très bon sculpteur de Kiev et elle a fait ça c'était présenté à Pinchuk Centre en 2014 aussi la réaction après l'annexion de la Crimée et je me souviens mes sentiments quand je regardais cette oeuvre j'étais tellement touchée par ce petit morceau quand je revus ça cette image actuelle j'ai compris bon mais c'est la couleur noire de tout le territoire qui est vraiment correspond à la situation actuelle alors je voudrais dire que oui nous devons faire le travail avec la mythologie et ça demande d'efforts bien sûr du côté ukrainien mais ça demande aussi les efforts du côté des autres pays accepter écouter et comprendre qu'il faut faire destruction de cette mythologie donnée par l'empire russe il faut entendre les voix de toutes ces cultures qui existent en Biélorussie ukrainien Georgie ce n'est qu'avec ces cultures qu'on peut construire notre avenir européen comment merci dans la création des mythes dont vous avez parlé il y a quelque chose qui me frappe et qui n'a pas été évoqué mais peut-être justement avez-vous la raison à m'expliquer parce que moi ce qui me frappe c'est qu'il y a une revendication depuis pas mal d'années sur un mythe qui est moins joli c'est le mythe de Bandera alors est-ce qu'il est est-ce qu'il est constitutif à l'heure actuelle de la nouvelle idéologie du gouvernement et de sa mythologie qu'il construit parce que ce qui me frappe tout de même c'est le rôle que l'on que l'on voit je crois que c'est Yudchenko qui a décidé de reparler de Bandera quand on parle de la comment dirais-je des soldats de la du groupe Yassov par exemple il se revendiquait bien également de Bandera alors est-ce que tout ça ne justifierait pas aussi la propagande russe en se servant du du fait que Bandera revient sur la scène entre guillemets en montrant que les nazis sont toujours en place et que même on parle d'un projet de statut de Bandera dans je ne sais plus dans quelle ville Alvif ou je ne sais pas c'est déjà fait ah ben ça c'est horrible ça je ne savais pas d'accord en deux mots alors c'est là où justement il y a des processus comment dire qu'on a déjà connu dans l'histoire et malheureusement quand on les voit se produire dans le présent on s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'on sait que ça s'est déjà produit qu'on a plus la main pour arrêter les choses c'est qu'il y a vraiment un engrenage c'est à dire que la figure de Bandera alors Bandera lui-même c'était le chef d'un groupuscule d'extrême droite d'inspiration fasciste et nazie dans les années 30 en Pologne parce que c'était cette région qui était austro-hongroise était passée sous domination polonaise et honnêtement comment dire Bandera en tant que figure était présente dans l'espace public ukrainien depuis l'indépendance mais de façon assez marginale alors ensuite il y a une extrême droite en Ukraine et c'est pas le seul pays où il y a une extrême droite voilà je parle ici en France donc par contre où il y a justement eu un phénomène d'engrenage extrêmement mortifère c'est une espèce de jeu de réponse du berger à la bergère où donc il y a tout un discours alors à une époque c'était au sein de l'Ukraine où il y avait une opposition mémorielle entre l'Est et l'Ouest et où du coup à l'Est on se revendiquait de la mémoire de la grande guerre patriotique quant à l'Ouest on se revendiquait de Bandera y compris je sais que la municipalité de Lviv au début des années 2000 avait même fait des affichages à la gloire de l'armée insurrectionnelle ukrainienne etc. donc il y a eu déjà ce jeu mais qui était un jeu faussé dès le départ parce que clairement je sais de quel côté je me positionne si j'ai à choisir à ceci près que ceux qui utilisaient cette mémoire de la grande guerre patriotique dans l'Est de l'Ukraine le faisaient dans un but j'allais dire électoraliste de maintien au pouvoir où ils étaient prêts à faire feu de tout bois comme les autres en face donc au début c'était un jeu à l'intérieur de l'Ukraine et là maintenant c'est devenu un jeu que la Russie instrumentalise le problème c'est qu'aujourd'hui il y a des tas de gens qui du coup en Ukraine ont cette image de Bandera comme le seul combattant pour l'indépendance de l'Ukraine qui n'a jamais plié qui n'ont pas une culture politique parce qu'en plus alors là pour le coup ça vaut pour toute la zone post-soviétique il y a eu une dépolitisation dans les années 90 qui fait que communisme fascisme libéralisme tout ça c'était un grand mélange et donc on peut avoir des gens qui se revendiquent de ça sur mon disque dur j'ai une photo prise à Kharkov Kharkiv en 2015 où l'association de soutien au bataillon Azov qui a comme symbole un symbole SS mais retourné comme par miroir donc ils avaient un stand de propagande en plein centre de Kharkov et j'ai pris en photo un juif orthodoxe prenant des renseignements au stand de renseignement du bataillon Azov voilà et ça donne un état du débat dans la société à ce moment là voilà oui je voudrais savoir dans quelle mesure le lodomore ce que beaucoup d'historiens ukrainiens baptisent génocide c'est à dire la famine de 32-33 est-ce que c'est dans très présent dans les mémoires actuelles dans la mesure où il y avait une volonté affirmée du pouvoir stalinien de vraiment garder l'Ukraine à Staline disant on ne peut pas perdre l'Ukraine et si pour cela il faut forcer la paysannerie ukrainienne à se soumettre à la collectivisation forcée par la famine on le fera donc ma question c'est est-ce que c'est très présent actuellement dans la mémoire ukrainienne face à la guerre je vous remercie pour cette question en effet la grande famine est très présente dans la mémoire collective ukrainienne maintenant parce que aussi cette prise de conscience a été tardive c'est à dire qu'on n'en a pas parlé immédiatement après donc 32-33 pour rappel donc il y a des batailles de chiffres mais les chiffres les reconnus parlent de 3 700 000 morts événement dont il a été interdit de se souvenir et de parler tout au long de l'époque soviétique la seconde guerre mondiale vient tout de suite après donc la victoire soviétique recouvre ce qui s'est passé et donc les découvertes des faits la construction d'abord de mémoire historique d'abord le fait de pouvoir comprendre ce qui s'est passé d'étudier ce qui s'est passé d'interroger les témoins etc ce travail ne commence que dans les années 80 et il ne prend véritablement de l'ampleur que dans une Ukraine indépendante et au sein de l'Ukraine indépendante qu'à l'époque du président Yushchenko qui donc fait de l'histoire un des faits majeurs de son mandat et donc même si les autres précédents ont commencé à codifier à évoquer le jour de souvenir etc c'est quand même le président Yushchenko qui a fait le travail judiciaire qui a fait le travail mémoriel et qui a codifié la commémoration donc un troisième week-end de novembre etc le travail des historiens aujourd'hui se poursuit et s'amplifie donc maintenant alors qu'on a plus ou moins établi les responsabilités à grande échelle on va à la petite échelle c'est à dire on commence à travailler sur les exécutants sur les petites mains les petits artisans de la famine on travaille toujours sur les chiffres et donc ce travail est extrêmement présent en Ukraine et comme vous savez l'Ukraine a reconnu le rôle de mort comme génocide au même titre qu'une dizaine d'autres pays il faut dire que ce qui se passe aujourd'hui a réactivé cette mémoire de la famine justement parce qu'il y a de nouveau cette captation de blé faite par la Russie il y a le rationnement de blé qui sera appliqué en Ukraine le fait que le blé est volé et exporté en Russie aussi bien par la mer que par camion le fait que les silos sont récupérés le fait qu'on dit déjà aux agriculteurs ukrainiens les informations divergent soit c'est la moitié de la récolte qu'ils devraient rendre à l'occupant soit un tiers ou deux tiers soit le fait que l'ensemble de la récolte sera transporté en Russie donc ça a réactivé si vous voulez le souvenir de ce qui s'est passé dans les années 30 si je peux rajouter un mot alors donc d'une part il faut bien se rendre compte à quel point il y a eu une omerta officielle sur la famine à la période soviétique et alors comment dire mise en oeuvre par par le régime mais avec des relais extérieurs et il faut quand même rappeler le voyage d'Edouard Heriot grand démocrate français en 1933 qui à son retour avait déclaré quand on me donc des journalistes lui posaient la question on parle de famine en Ukraine et il avait dit quand j'entends parler de famine en Ukraine je hausse les épaules donc alors tout ça parce qu'à ce moment là l'état français était en train de négocier un rapprochement avec l'URSS donc voilà pour dire que c'était aussi dans un cadre plus général et que pour le retour du thème de la famine en Ukraine il y a eu une grosse influence de la diaspora ukrainienne en Amérique du Nord et que là ça s'est joué à la fin des années 70 c'est à dire au moment où on prenait conscience en Occident de l'extermination des juifs avec entre autres le feuilleton qui avait été un peu fondamental pour cette prise de conscience qui s'appelait Holocaust et le terme de Holodomor a été forgé à ce moment là dans les années 70 mais y compris pour parler à l'homophonie et c'est au début des années 80 sous la présidence du président Reagan qui était en train de qui parlait d'axe du mal à propos de l'union soviétique etc que justement la mémoire de la famine ukrainienne avait été mise en avant aux Etats-Unis dans le cas de l'Ukraine aussi il y a tout un tas d'enjeux politiques autour de ça par exemple je me souviens parce que j'étais sur place à ce moment là que en 99 le président Kuchma jouait sa réélection et en fait son principal challenger c'était le Petro-Simonenko dirigeant du parti communiste et entre les deux tours d'un seul coup à la télévision c'était documentaire sur la famine sur documentaire sur la famine donc évidemment avec un sous-texte évident faites attention à ce que vous votez donc pour dire que c'est jamais c'est toujours pareil c'est toujours les enjeux du présent qui font relire le passé et alors moi j'ai j'ai travaillé et j'espère continuer à travailler dès que possible aux archives de Kharkiv et bon qui évidemment ont subi la pauvreté de l'état dans les années 90 2000 etc et justement quand Irina Dimitry Tchin parlait de la politique du président Yushenko ça avait eu comme effet la création d'une filiale des archives régionales de Kharkiv spécialement dédiée à la famine où en fait il n'y avait que des registres d'état civil c'est à dire des sources qui pour un historien sont intéressantes mais pas pas extraordinaires et d'autant plus que les registres d'état civil sur la famine on ne met jamais que les gens sont morts de faim on met qu'ils sont morts d'épuisement mais sauf que comme la famine la mémorialisation de la famine était un objectif de l'état on avait trouvé un local qu'on avait entièrement refait flambant neuf on avait dédié des archivistes pour être là alors que le reste des archives qui sont des massifs 10, 20, 100 fois plus importants étaient laissés dans le même état d'abandon dans des vieux locaux etc. donc voilà il y a aussi tous ces phénomènes là auxquels il faut être vigilant encore les questions merci merci pour vos interventions très complémentaires alors j'ai pas vraiment de questions mais plutôt peut-être un témoignage pour vous dire que vous parlez de diaspora et donc à 60 km d'ici à peine il y a une petite communauté ukrainienne qui s'est installée qui a évolué en fait depuis les années 1917 à peu près et qui s'est enrichie petit à petit et a diminué aussi au fil de l'histoire et encore active aujourd'hui et dans cette communauté il y a eu depuis les années 80 une troupe de ballet la troupe des Ballets à Pouroc qui fait écho donc à ce que vous avez dit qui a été une troupe qui a eu une audience internationale qui s'est déplacée au niveau international pendant très longtemps qui n'existe plus puisque ce sont des danses très physiques et donc avec le vieillissement des danseurs il n'y a pas eu de continuité mais il y a une chorale qui date de la même époque aussi qui est toujours un petit peu active qui s'appelle la chorale Kobzar et chez toutes ces familles ukrainiens vous avez un portrait du poète Taras Tchetschenko sur la place du village il y a une stèle en l'honneur de ce poète et surtout alors là c'est une invitation aux historiens il y a une salle communautaire dans laquelle toutes ces familles ont accumulé une masse de documents de bibliographies incroyables que je suis absolument incapable de lire puisque je ne lis pas l'écriture ukrainienne mais s'il y en a parmi vous qui sont intéressés je pense qu'il y a une mine à exploiter peut-être plus facilement accessible qu'actuellement les terrains ukrainiens et entre autres dans cette salle il y a également une carte de l'Ukraine qui date de 1918 où on voit les frontières de l'Ukraine telles qu'elles ont été mises en place en 1992 officiellement et qui montre aussi que du coup peut-être l'Ukraine existait avant 1992 merci Chalet de Surloin vous avez deux églises une église orthodoxe ukrainienne une église gréco-catholique qui montre aussi toute la complexité de cette communauté je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour plus de renseignements je ne sais pas s'il y a encore des questions moi j'aurais une question pour vous comment en fait la période actuelle remet en question aussi la manière de faire de l'histoire de l'art et de l'histoire pour les chercheurs comment dans le cadre de votre travail en fait ce que vous vivez tous les jours enfin remet un petit peu c'est une forme aussi de déconstruction une période inconfortable aussi de justement l'histoire qui est un récit construit et actuellement vraiment remis en cause par ce qui se passe je ne sais pas si j'ai bien compris votre question vous me questionnez comment je travaille actuellement comme l'historien d'art ou dans cette nouvelle condition ou non si si en fait par exemple en fait la aussi la situation actuelle conduit à faire de approcher de manière différente en fait à développer de nouvelles approches en histoire et dans la recherche qui permet de sortir justement de ces constructions de récits nationaux et de ne pas retomber justement dans la manière de faire de l'histoire autour de la question nationale mais de oui d'utiliser peut-être de nouvelles approches de nouvelles grilles de lecture notamment je pense aux postcolonial studies ou voilà bon vous savez que dans mon cas particulier je m'occupe ça déjà depuis longtemps parce que même ma publication sur les artistes ukrainiennes à Paris oui c'était déjà une forme de construction qui n'était pas possible si par exemple l'union soviétique restait oui ce n'est qu'après et avec l'indépendance de l'Ukraine que moi j'ai pu faire telle recherche et après telle publication pendant toutes ces années paisibles oui je n'étais pas si résistante ou active contre ce narratif impérial je pensais toujours ok il faut on peut attendre on peut comprendre la destruction la chute de mythes pour cette société mais c'est clair qu'après la guerre quand la guerre est commencée et quand ça c'est tellement sanglant c'est catastrophe pour notre culture et je pense que tous les Ukrainiens on est conscient que ce n'est pas seulement la lutte pour le territoire après ce sera dévastation et c'est vraiment le but de détruire la culture ukrainienne c'est clair que maintenant je m'ai permis d'être plus décisif je vois que notre attitude paisible donnait les résultats qu'on a aujourd'hui il fallait être plus résistant et parler de la culture ukrainienne parler dans tous ces musées qui maintenant sont changés les cartels et maintenant on voit que ça c'est les artistes minimum nés en Ukraine avant c'était tous les russes si on a pu changer cette attitude dans la mentalité et mentalité des gens en Occident aussi peut-être c'était pas si grave alors moi je vois je suis devenue plus nationaliste bien que j'ai fait mes études à Saint-Pétersbourg et tout ça pour moi c'était aussi le trauma personnel avec toute cette destruction je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose à part de ça oui pour aller un peu dans le sens de ce que disait Vita et c'est un peu ce que j'essayais de montrer dans mon exposé c'est que il y a certaines choses qui vont devenir difficiles à penser parce qu'il y aura l'écran des événements actuels et donc encore une fois comme aujourd'hui il y a la guerre on considérera que la guerre était une nécessité une fatalité ou une nécessité de toute éternité alors que je ne pense pas du tout que c'était le cas mais voilà on va avoir ce genre d'effet là alors moi je pense en tant qu'historien que justement notre rôle c'est aussi de combattre combattre ça pour éviter je prenais Charlemagne français ou allemand il y a quand même quelques millions de personnes qui sont restées sur des champs de bataille pour déterminer la réponse à cette question je suis bien content qu'on n'en soit plus là entre français et allemand oui j'aurais encore une petite question en fait sur cette construction nationale je comprends bien que dans la période actuelle on mette l'accent sur des sur une histoire militaire ou sur une histoire qui est complètement dominée par des figures militaires mais sans doute et c'est ma question est-ce qu'il y a aussi des figures nationales qui sont pas du tout militaires ou de l'ordre du militaire par exemple parce que cette histoire que vous dessinez c'est presque toutes des gens qui font la guerre ou qui ont fait la guerre ou qui ont été soldats Shevchenko le grand poète national ukrainien donc peintre et poète de l'époque romantique l'alpha et l'oméga de la littérature de l'histoire ukrainienne qui puisque nous sommes toujours dans cette situation de lutte pour l'existence donc son verbe est convoqué régulièrement et on a aujourd'hui l'image de Shevchenko effectivement avec le casque militaire mais on l'a eu aussi sur les barricades en 2014 à l'époque de la seconde guerre mondiale il y a eu des affiches soviétiques où Shevchenko appelait à combattre l'hydre nazi donc c'est un personnage qui est régulièrement récupéré dans les moments de paroxysme mais Shevchenko reste toujours ce poète romantique et je pense que lorsque l'Ukraine ne sera plus menacée et deviendra un état avec ses frontières reconnues et pourra donc vivre en tant qu'état nation il redeviendra un petit peu comme Mitzkiewicz pour les polonais un poète de l'époque romantique mais tant qu'il y a cette lutte pour l'existence il sera convoqué et utilisé vous avez vu ce monument avec sa tête où un soldat russe a tiré une balle c'est quand même aussi en quelque sorte une réponse à vous savez que Shevchenko serait le poète le plus monumentalisé au monde en France il y a trois monuments dont Chalette surloin Toulouse qui est la ville jumelée de Kiev et Paris boulevard Saint-Germain et bien dans chaque ville ukrainienne plus ou moins importante il y a un monument Shevchenko donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il y a eu cette balle tirée à Borodian je crois et vous avez vu le monument de Shevchenko qui entourait de tous ses sacs de sable et il y a aussi beaucoup de blagues autour de cette image où Shevchenko demande de passant alors quand est-ce que ce sera fini on lui dit non mais t'inquiète on est en train d'exaucer tes voeux donc quand la guerre sera finie tu seras le premier informé donc il y a cette mobilisation de Shevchenko bien que lui n'a jamais été il était en rélégation et condamné à être simple soldat mais ce n'est pas quelqu'un qui sera une figure militaire en tout cas oui ça c'est pardon ah bon merci